Nous pouvons maintenant, dans le silence, ressentir l'unité. Nous sommes ensemble. Un seul silence. Une seule sensibilité à l'inconnu. Nous pouvons donc nous laisser glisser vers cet autre monde qui est le nôtre. Et que nous partageons. Mais aussi qui communique avec un autre monde plus profond. Que nous ne connaissons pas vraiment. Mais que nous pressentons. Lorsque nous sommes nombreux et tous tendus vers cet autre monde. Vers cette autre manière d'exister. Qui est plus intense. Qui nous fait décoller. Nous arracher à nos pauvres petits ennuis de chaque jour. Lorsque nous pouvons nous arracher à ce quotidien. Pour le voir de plus loin. Alors nous grandissons. Nous découvrons une richesse que nous n'avions pas encore touchée jusqu'alors. Cela demande une grande confiance. La confiance en soi-même. Mais aussi la confiance dans tout ce qui arrive. Dans notre destinée. Dans tout ce qui nous est donné. Dans toutes nos rencontres. Dans cette confiance. Il n'y a pas de peur. Lorsque nous avons peur. Regardons clairement cette peur. Essayons de la voir suffisamment clairement. Pour la traverser. Merci. 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 Faire face à la peur. C'est la dépasser. J'attends que tout le monde ait fini de tousser. Pour continuer. Tousser un bon tout là. Le personne n'a de tout à exprimer. C'est la peur. C'est la peur. Oui. Exactement. C'est la peur. là nous pouvons donc aller vers l'intérieur et retrouver une zone de silence où nous sommes reliés à et enracinés nous vivons en ce moment collectivement des moments importants des moments difficiles des moments qui demandent de ne pas se refermer sur soi-même ce sont des moments où nous avons à ouvrir nos frontières c'est à dire ouvrir notre coeur nous ouvrir à la compréhension ne pas se barricader traversons cette peur qui souvent nous tourmente en la regardant en la regardant elle va disparaître si nous l'aimons c'est à dire si nous parvenons à l'incorporer comme une part de nous-mêmes à la mettre dans l'unité de l'être c'est dans l'unité de l'être qu'elle pourra se dissoudre chaque fois que la peur s'installe si nous sommes conscients nous pouvons la dissoudre à ce moment là nous sommes libres la liberté reprend son espace son pouvoir lorsque nous avons peur nous sommes esclaves esclaves des événements esclaves de nous-mêmes esclaves des autres nous ne pouvons pas traiter la peur en l'ignorant nous avons aussi à l'accueillir la dissoudre parce que nous l'aimons comme une part de nous-mêmes et lorsque nous l'aimons comme une part de nous-mêmes elle se dissout parce que nous avons le courage de la regarder et de la regarder vraiment et de la regarder nous avons un espace Nous allons rester quelques instants dans le silence et regarder toutes nos peurs. Les voir, les aimer, les dépasser. Peur de la souffrance, peur de la mort, peur de manquer, peur de ne pas être aimé. Et toutes les autres peurs qui nous assaillent souvent. Merci. 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 par la tranquillité et la confiance. Nous pouvons imaginer que quoi qu'il arrive, ce qui se passe est notre choix. Ainsi, nous ne serons plus jamais victimes. Nous serons les maîtres de notre vie. Même dans la maladie, nous pouvons trouver un sens. Parfois, il y a à chercher longtemps le sens de ce qui nous arrive, mais on le trouve toujours. Merci. 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 Je vous remercie pour ce silence. Il nous connecte, il nous ressemble. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous pouvons développer une intensité nouvelle grâce à ce silence collectif. Sous-titrage MFP. Comme si les limites disparaissaient et que nous pouvions d'un seul cœur changer de plan. C'est ce que je vous propose en ce moment. Nous avons à changer de plan pour survivre sur cette terre. À découvrir chacun en nous-mêmes de nouvelles richesses à mettre en commun. Et c'est dans l'intensité que nous trouverons ces richesses. L'intensité de silence, mais aussi dans le partage, la méditation, la ferveur. L'intensité de silence, mais aussi dans le partage, la méditation, 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 la méditation. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Et le silence est d'autant plus profond, plus inspirés. Et le silence est d'autant plus profond, plus inspiré sur cette terre. Et le silence est d'autant plus profond, plus inspiré sur cette terre. C'est parti. 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 tu demande encore vous en parler de la liberté. Je vais vous en parler. mais cette fois-ci, j'aimerais encore vous en parler, mais par rapport à la peur. Comme nous avons vécu des événements difficiles, beaucoup de gens ont eu peur. Je vais vous en parler de la liberté. Il est certain que ce n'est pas en évitant la peur que nous allons la détruire, l'éradiquer, en sortir. C'est au contraire en y plongeant totalement. La vivre consciemment, la traverser et au-delà, découvrir cette liberté. Si on n'a jamais eu peur, on ne peut pas savoir ce que c'est d'en être libre. Nous avons, nous, des facultés que nous ne connaissons pas, des possibilités, du courage. Mais surtout, des forces inconnues. Et dans des circonstances difficiles, ces forces apparaissent. Elles se déploient. Et nous sommes souvent étonnés de nos propres facultés, de nos propres forces. Le simple fait de savoir que nous avons des forces inconnues, ce simple fait les développe. Nous n'oublions jamais que nous sommes aidés. Et nous serons de plus en plus aidés que la conscience se développe, la conscience de notre force et de nos possibilités de dépassement. En ce moment, c'est nécessaire de se souvenir de cela. Nous nous mettons beaucoup de limites. Nous pouvons aussi nous débarrasser de beaucoup de limites. Par la conviction et la foi, nous pouvons même parfois nous guérir d'une maladie ou d'une phobie. Découvrons les multiples trésors que nous portons. Ils sont en nous. Et nous oublions souvent de faire appel à eux. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des valeurs. ань Ant. Vous savez, nous sommes là des valeurs. Et nous sommes là par le doule. Et nous sommes là un autre. Ils oublions d'une autre chose. Ils ont la même chose. Ils ont une chose à se souvenir de la conscience. Ils ont la même chose. Ils ont une chose à se souvenir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'époque actuelle nous demande de muter, de nous transformer. Si nous sommes conscients de cela le plus souvent possible, alors cette mutation pourra se faire. Nous ne savons pas vers quoi nous allons. Mais ce n'est pas important. C'est parti. Ce n'est pas seulement l'imagination. C'est parti. 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 Je vous remercie pour votre silence et votre écoute.